Et nous partons justement tout de suite à Philadelphie. Sur place, nous retrouvons notre correspondant Frédéric Autran. Bonjour Frédéric. Alors le discours principal de la soirée d'ouverture hier, c'était celui de Bernie Sanders. Bonjour Radija, bonjour à tous. Oui, le sénateur socialiste du Vermont, rival d'Hillary Clinton au cours des primaires démocrates, était très attendu, notamment par ses partisans, parce que vous savez, chez les supporters de Bernie Sanders, beaucoup ne sont pas convaincus, loin de là, par Hillary Clinton. Certains affirment même qu'il est hors de question pour eux de voter pour l'ancienne secrétaire d'Etat. Il la juge trop corrompue, trop proche de la finance et trop libérale. Alors qu'a dit Bernie Sanders hier soir ? Eh bien qu'il était temps de se rallier à Hillary Clinton pour faire barrage à Donald Trump. Hillary Clinton doit devenir la prochaine présidente des Etats-Unis, a martelé le sénateur du Vermont avec son énergie et sa passion habituelle. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en discutant avec ses partisans dans les couloirs, eh bien on est encore loin de l'unité que le parti démocrate espérait afficher au cours de cette convention de Philadelphie. Hillary Clinton a encore du travail devant elle pour convaincre les plus fervents supporters de Bernie Sanders de la soutenir. Et pourtant Frédéric, les sondages montrent qu'Hillary Clinton va avoir besoin de tous les électeurs possibles pour battre Donald Trump en novembre prochain. Oui, vous le disiez à l'instant, Hillary Clinton doit être officiellement investi ce soir comme candidate du parti démocrate. Ce sera la fin des primaires, mais désormais c'est une autre bataille qui commence. Il reste environ 100 jours avant l'élection du 8 novembre. Et en effet, les derniers sondages ne sont pas bons du tout pour la candidate démocrate. D'après une enquête CNN publiée hier, elle est devancée de 5 points par Donald Trump au niveau national. C'est son pire score depuis le début de la campagne l'an dernier. Et d'après un site référence qui analyse l'ensemble des sondages, si l'élection avait lieu aujourd'hui, Donald Trump aurait 57% de chances de l'emporter. Il gagnerait notamment plusieurs états clés comme la Floride, l'Ohio et la Pennsylvanie. Pour Hillary Clinton, il y a donc urgence à rassembler au maximum le camp démocrate et à rallier aussi certains indépendants. Son discours jeudi soir ici à la tribune sera évidemment très attendu. On attend aussi avec beaucoup d'impatience l'intervention des deux derniers présidents démocrates. Bill Clinton, ce sera ce soir. Et bien sûr, Barack Obama, demain soir. Sous-titrage ST' 501